Shalom, ce Shabbat, nous lirons la parasha Shemini, Bahib Bayama Shemini. Dans cette parasha, c'est l'investiture de Aaron en tant que Kohen Gadol, le grand prêtre. C'est un poste qui était dû pour mon cher Abbénu, mais comme il a refusé d'aller en mission à Kadoshav Kho, l'a déclassé, l'a donné la grande prêtrise à Aaron, et lui est devenu Lévi. Et pendant les sept jours de négociation entre Kadoshav Kho et Moshe, pendant ces sept jours, la présomption était que Moshe était grand prêtre. Kadoshav Kho lui a donné pendant sept jours, également, à être grand prêtre. Et le huitième jour, c'était fini, il fallait passer une passation de pouvoir à Aaron à Kohen. A Aaron à Kohen, au moment où il a voulu faire des corbanotes, dès qu'il s'approchait du misbéa, il voyait un taureau qui, avec ses cornes, chaque fois qu'il s'approchait, il le voyait à reculer. Et Moshe, le rabbi nous, lui dit, « A Aaron, qu'era ve la misbéa, va asé et t'hatat chav et t'or la techa. » « Qu'era ve la misbéa, approche-toi de l'autel, va asé et fait, procède au sacrifice de ton expiatoire et ton holocauste. » Et Rashi ajoute, lui dit, « Lama ta boche, pourquoi tu as honte, Moshe Rabbeinu ? » « Pour cela, tu as été choisi. » « Lama ta boche, pourquoi as-tu honte ? » « Moshe Rabbeinu dit comme ça, A Aaron Akoin. » Il faut comprendre le cas de conscience de A Aaron Akoin. Le fait de voir un taureau sortir du musbéa, c'est sa conscience qui lui rappelle de nouveau le het du Hegel, la faute du Hegel, la faute qu'il a fait faire Oumne Israël. Et dans le Parachat Kittisan, Moshe Rabbeinu dit, « A Aaron Akoin, il lui dit, « Ma'asalecha amazei, kebe ta'alaf, hata agizolaf. » Qu'est-ce qu'il t'a fait ce peuple pour lui donner cette possibilité de devenir un grand pêcheur ? « Khata agizolaf, il lui a amené sur lui. » « Tu lui as donné l'occasion de faire un het, une faute grave. » « La faute grave qui est le het à Baudazara, la faute de l'idolâtrie. » Et A Aaron lui répond, « Adoni Yodea, mon maître sait, le peuple il est dans le mal. Qu'est-ce qui se passe entre A Aaron et Moshe Rabbeinu ? De quoi il en retourne ? Quel est l'objet de la discussion entre eux ? A Aaron a vu que les venez Israël étaient décidés à avoir à Baudazara. Le peuple d'Israël est venu et a dit « Kum'a se lanouélui. » « Lève-toi, fais-nous une divinité. » « Fais-nous un dieu. » Ça veut dire que pour Aaron, le peuple d'Israël était absolument décidait à donner à se donner une divinité. Et Aaron savait que la décision du peuple était son retour puisqu'ils étaient prêts à aller un meurtre. Ils ont tué Khour pour son neveu. Aaron a fait ce que le peuple lui a demandé et pourquoi. Nous avons une leçon dans Maseghet Abu Dazara. Dans Maseghet Abu Dazara, il est dit « Luhayyara ouyotohaddor lahato. » Ces générations ne devaient pas du tout faire cette faute. « L'ashoteta d'abarazé. » Ils ont fauté, ils ont fauté, on répond dans Maseghet Abu Dazara, Kédé, « Léorot » afin d'enseigner la teishuva au rabim. Afin d'enseigner le principe du repentir à toute une collectivité, il y a toute une communauté qui fait la faute, parce qu'on aurait pu comprendre que la Teshuvah c'est pour l'individu et non pas pour la collectivité. Alors Akash Barquah a montré aussi que si tout le peuple fautait, il avait lui aussi la possibilité de revenir à l'Ushuvah et par qui on apprend cela, par le het de cette génération qui a assisté à la révélation de Akadosh Baruch Hu Shulman Sinai qui était une génération qu'on appelait Dordéa, la génération de la connaissance. Eh bien, Aaron s'est dit, le peuple est décidé à avoir Avodazara. Si je m'oppose, ils ne vont pas fauter. Et s'ils ne fautent pas, Bema Asse physiquement, en acte, ils n'auront plus, si vous voulez, ils n'auront pas la motivation de faire la Teshuvah parce qu'une faute qui se passe au niveau de la pensée, bien qu'Avodazara ne se passe qu'en pensée, ils n'auraient jamais vu, ils n'auraient jamais ressenti le besoin de faire Teshuvah. Or, la leçon de Akadosh Baruch Hu qu'il a voulu donner à tout le monde que si un groupe, une collectivité, un peuple faisait une Abera, ils ont la possibilité de se reprendre par la Teshuvah, ce principe-là n'aurait pas été enseigné. Il a donné la possibilité à ce peuple de faire cette activement, en acte, l'Avodazara, afin qu'ils ressentent le besoin de faire Teshuvah. Il sait effectivement ce qu'on a vu, tout de suite après, dès qu'ils ont vu le courroux de Akadosh Baruch Hu Moshé Rabbeinu qui brise l'étape de la loi, ils ont perdu les deux couronnes que les Malachais Acharet leur ont données. À chaque, une pour Naasé, l'autre pour Venishma, va être à Balou. Il est dit là-bas, ils ont pris le deuil. Ils ont pris le deuil, ça veut dire qu'ils ont commencé à faire Teshuvah. Et on voit justement le jour de l'imbisciture d'Aaron à Kohenak. Moshé Rabbeinu dit à Aaron, «Kahlecha Aigel bin Bakar lehatat ve'ayil leola. Tcham Aigel un beau lehatat pour l'expiation. Ve'ayil en belier leola pour l'holocauste. Tandis qu'au Bnei Israël dit vers Bnei Israël, t'es d'aber les morts, parle, que Husey réjim lehatat. Prenez un bouc pour expiation, ve'ayil, ve'ayil, ben Bakar les ola. Le Hegel d'Aaron c'est pour Hattat. Le Hegel du peuple d'Israël, c'était une ola. pourquoi pour Aaron Hattat, pour l'Evnée Israël, pour dire justement qu'Aaron à Kohen n'a fauté que par l'acte. Il a fait un acte. Quand on faute d'une manière active, d'une manière dans les faits, on apporte et c'est une hattat, c'est une faute involontaire, il doit apporter une hattat qui est le corban pour une faute involontaire. Donc le Hegel, la réparation de de à Aaron, c'est un Hegel des hattats. Pourquoi ? Parce qu'il a jeté le Hegel, il est sorti le Hegel. Tandis que les Bénés Israëls, ils ont fauté par la pensée. Ils ont fauté par la pensée et la pensée. Pour expier la pensée, il faut une ola. Une ola qui part toute en fumée. L'Holocauste, il part en fumée. et c'est ça, le corban de Avodazara. Eux, ils ont fauté par la pensée et parce qu'ils ont obligé à Aaron à leur faire le Hegel, donc ils devaient apporter un Hegel l'Holocauste. Viens, mon cher Abbénu, quand il voit qu'Aaron hésite à chaque fois qu'il s'approche de l'autel, lui dit que Rab, de quoi tu as peur, la Mabosh, pourquoi tu as honte, qu'il est à l'Ibhartha. C'est pour cela que tu as été choisi. Que ça veut dire qu'il est à l'Ibhartha. Aaron à quoi il était un était un sadique tamim pur. Il devait être quoi un gadol pour pouvoir expier les fautes. de l'âme Israël. Il faut qu'il ressente lui-même le besoin d'expier ses fautes pour le faire pour l'âme Israël. Alors il lui dit l'âme à ta bosh, si tu as fauté et si tu as été amené à faire ce Hegel, c'est parce que pour cela il a voulu te choisir comme Kohen gadol afin d'apporter l'expiation à tous. Zéhour à botaille et on voit que Aaron à Kohen à partir de là il a été encouragé, il a fait les... même par la suite. Il a vu qu'Akashvorkou n'a pas répondu par le feu qui descend du ciel pour consommer ses corbanotes. Il ressort vers mon cher Abbé et il a dit mon frère, tu m'as fait cette honte. Voilà, j'ai tout fait comme tu me l'as dit. J'ai tout fait comme il m'a demandé à Kashvorkou. Il me tient rigueur. Il ne veut pas du tout me répondre. Alors mon cher Abbé nous il reprend. Il rentre avec Aaron à Kohen. Il rentre tous les deux, il prie. Le feu est descendu. Il a consommé. Tout le peuple a vu. Ils ont exprimé leur joie, leur allégresse de voir qu'Akashvorkou a expié leur hôte. Et le Mishkan est entré en fonction. Et Ratsan qu'Akashvorkou nous donne cette possibilité de reprendre avec Béta-Mikdash les Korbanot, les Timidines, les Moussafines et également du Shlamim et Korban Toda pour remercier Akashvorkou de tout ce qu'il fait pour nous pour notre délivrance à Minkeni et Ratsan. Shabbat, shalom et Akashvorkou vous donne une bonne et heureuse année de prospérité comme on dit après PSA. Vous puissiez avoir la hakshla'ha qu'il faut et toutes les choix. pour la hakshla'ha pour la hakshla'ha